Ici Londres, les Français parlent de tous les Français. Strasbourg, 18 juin 1940, l'Alsace est aux mains des nazis. Depuis Londres, le général de Gaulle lance son appel à la résistance, mais dans la région vidée de ses habitants, personne ne l'entend. Ils n'ont certainement pas été entendus à Strasbourg, d'abord parce qu'il n'y avait pas de Strasbourgeois, et puis ensuite parce que le lendemain, 19 juin, les Allemands rentraient dans Strasbourg. Les Alsaciens étaient dispersés, peut-être que des Alsaciens, des Strasbourgeois l'ont entendu, mais ils étaient à Périgueux et dans le département de la Dordogne ou de la Haute-Vienne, où ils avaient été évacués en septembre 1939. Quant aux prisonniers de guerre Alsaciens, qui vont être libérés quelques semaines après, donc au courant du mois de juillet d'août 1940, ils n'ont certainement pas eu la radio dans leur camp de prisonniers. André Bord a alors 18 ans, revenu de l'évacuation en Dordogne avec ses parents, il quitte Strasbourg pour échapper à l'incorporation de forces. Et c'est seulement une fois arrivé en zone libre qu'il entend parler de l'appel du général. Il y en a qui l'ont entendu. Moi je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai appris que beaucoup plus tard, parce qu'il était clair qu'on ne pouvait pas écouter. Il était difficile, sans courir le risque de se faire arrêter, d'écouter Radio Londres. J'ai cru en sa parole. J'ai été frappé par la foi de cet homme. Cet homme qui croyait fortement, sincèrement, et qui ne l'oubliait pas, avait quand même indiqué, avant la guerre, ce qu'il fallait faire pour empêcher les Allemands, les nazis, de nous envahir et de gagner la bataille, c'est-à-dire créer une armée moderne. Et si l'appel n'a pas été entendu, le message est cependant transmis grâce aux bouches à oreilles, car pas question d'écouter librement la radio, les postes étaient confisqués et son usage strictement encadré. La radio a tout de suite été considérée comme un vecteur de propagande par les nazis, c'est très important. Donc évidemment l'écoute des radios allemandes était obligatoire, et toute autre radio étrangère était interdite. Et donc chaque foyer recevait un écriteau, une étiquette qu'il fallait coller sur le poste de radio, sur lequel il était marqué en allemand, que l'écoute d'une radio étrangère était punissable de peine de prison et d'amant. Et pour les plus téméraires, la BBC a lancé à partir du 24 juillet 1940 une émission en dialecte « Vous n'avez pas le droit d'abandonner ce beau pays d'Alsace », un message répété jusqu'à la fin de la guerre.